Dans cette vidéo nous allons procéder à la digitalisation des données vectorielles et nous avons déjà fait les géo référencement de nos deux cartes nous avons créé la base des données qui est dans notre sous dossier des dossiers de travail SIG NIGER et nous allons lancer l'application ArcMap nous allons enregistrer notre document des dossiers de TP sous le nom digitalisation digitalisation voilà et notre système de coordonnées de travail est le VGS 84 nous pouvons configurer notre bloc de données directement tout comme en ajoutant les données ça veut dire les classes d'entités créées leur système de coordonnées sera le système de coordonnées en vigueur par défaut dans ce bloc de données nous allons donc les ajouter voilà et je me suis arrangé pour avoir les deux compartiments au niveau du du catalogue dans ArcMap d'ailleurs une fois fermé vous pouvez les réafficher en cliquant sur ce bouton vous pouvez jouer sur ce bouton afin d'avoir l'arborescence et le contenu ou bien seulement le contenu ou bien seulement l'arborescence ou les deux à la fois je vais sélectionner toutes les classes d'entités et je vais créer des couches pour l'instant ma base de données ne contient aucune donnée c'est juste une boîte vide que j'ai préparée afin de stocker mes données géographiques nous allons ajouter nos cartes géoréférencées et à commencer par la carte des régions déjà géoréférencées je vais zoomer sur la couche je vais aussi ajouter la carte des routes et localités du Niger et déjà géoréférencées je vais masquer la carte des routes et localités du Niger et je vais commencer la digitalisation pour faire la digitalisation il faut ouvrir une session de mise à jour il faut aussi avant tout et afficher la barre d'outils éditeur suffit de cliquer sur le bouton donc les crayons avec des points pour afficher la barre d'outils éditeur et nous pouvons aussi l'afficher en cliquant et en faisant un clic droit dans la zone des barres d'outils en choisissant éditeur voilà donc comme toutes nos couches sont créées à partir des sources des données se trouvant dans un même emplacement nous pouvons directement cliquer sur éditeur et faire ouvrir une session de mise à jour les cas échéants et si par exemple les couches proviennent de plusieurs emplacements sont créées à partir des sources des données qui ne sont pas au même emplacement et Arkma va nous demander de choisir quel est l'emplacement et dans lequel nous voulons faire une édition des données ça veut dire qu'une fois que vous ouvrez une édition des données pour une couche et bien toutes les autres couches et dans la source des données et des mêmes emplacements seront éditables pour notre cas là l'édition est ouverte par défaut pour toutes les couches comme elles sont dans la même géo database nous allons commencer par dessiner la limite du la limite d'état donc je vais désactiver toutes les couches je ne vais afficher que région géo et limite état je vais changer le remplissage creux largeur 1 c'est largement suffisant couleur de contour rouge je vais augmenter la largeur à 2 pour commencer à dessiner je vais cliquer sur le bouton créer des entités pour afficher les panneaux de création des entités bon et normalement comme c'est la seule couche visible donc c'est son seul modèle qui sera disponible au niveau du panneau créé d'identité si j'active les autres couches leur modèle sera aussi disponible donc pour l'instant bon je peux toutefois les laisser dans tous les cas ça ne change rien je clique sur limite d'état et j'ai ici un certain nombre d'outils de construction par exemple les polygones les rectangles les cercles les ellipses dessin à main levée polygones automatique et dessin à main levée automatique donc je vais choisir l'option par défaut polygones et je vais zoomer je vais zoomer donc je vais commencer à dessiner limite état donc je vais simplifier si vous avez une souris avec la roulette ça va être beaucoup plus facile sinon vous pouvez aussi utiliser les flèches de défilement de votre clavier moi je peux déjà réduire cette fenêtre vous pouvez utiliser les flèches de défilement de votre clavier pour aller vers le haut vers le bas vers la gauche ou bien vers la droite vous pouvez aussi utiliser la main pour vous déplacer et à tout mot vous pouvez reprendre donc comment on appelle ça donc et l'outil et des créations d'entités et vous allez continuer votre dessin donc moi je vais les faire avec la roulette et de la souris donc ce sera plus rapide pour zoomer et dézoomer donc je vais suivre la limite jusqu'à faire le tour tout en simplifiant certains détails ce qu'on appelle la généralisation cartographique je vais aller rapidement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 Voilà. Voilà. On va continuer. Tout en simplifiant les petits détails. Tout en simplifiant les petits détails. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Donc, à présent, je dois terminer la construction. Pour terminer la construction, je peux soit double-cliquer sur ce point, ou bien j'ai fait un simple clic. Maintenant, j'ai fait clic droit, terminer la construction. Donc, soit vous double-cliquer sur votre dernier point, ou bien vous cliquez une fois, ensuite vous faites clic droit, terminer la construction. Voilà. Donc, je viens de dessiner la limite du Niger. Je vais cliquer sur Éditeur, ensuite enregistrer les mises à jour. Je peux déjà procéder à la saisie des données attributaires en cliquant sur le bouton Attributs, de la barre d'outils Éditeur. Le code pays, bon, je peux écrire juste le code du Niger, 227. Le nom du pays, Niger. La superficie en kilomètres carrés sera calculée. Et la population en 2021 aussi sera calculée, elle sera estimée. Et, pour observation, je peux écrire pays sahélien. Et, je vais enregistrer les mises à jour. Une fois la limite du Niger dessinée, nous allons procéder à la digitalisation des régions. Et, comme nous le savons, les régions sont une subdivision du pays. Ça veut dire que, une fois que nous faisons la fusion de toutes les régions, nous devrons obtenir les pays. Et c'est les pays qui seront divisés en régions. Pour cela, nous allons tout simplement prendre ce bouton Outils mises à jour. Comme déjà, Limite Niger est sélectionnée. Nous allons copier cette limite au niveau de la couche région. Et, nous allons procéder au découpage. Donc, je vais sélectionner Limite État. Je vais faire clic droit. Et, je fais Copier. Tout comme je peux venir dans Édition, je fais Copier. Ou bien, je peux venir ici, au niveau de la boîte d'outils. Et, donc, Général. Donc, je fais maintenant Copier. Donc, une fois Copier, je peux venir maintenant, je vais faire Coller. Donc, je vais coller l'objet. Ça veut dire le dessin qui je viens de... Je vais coller le dessin qui je viens de copier dans la couche région. Tout simplement. Voilà. Donc, si je fais OK, vous voyez le résultat. Donc, je viens de copier Limite État au niveau de région. Donc, c'est le même objet que j'ai copié d'une couche vers une autre couche. Je vais changer. Et, je vais prendre un remplissage creux. Une couleur, par exemple, verte. Voilà. Donc, voilà de copier la même chose au niveau de la couche région. Je vais maintenant enregistrer les mises à jour. Sauf que, certains attributs qui sont semblables au niveau de région et au niveau de Limite État, et donc, ils verront leurs valeurs copiées dans la deuxième couche. Donc, par exemple, si on regarde ici au niveau de région, on a... Au niveau des Limite État, on a superficie à kilomètres carrés. On a population en 2021. Bon, ok, je n'ai pas déjà renseigné. Et on a observation pays sahélien. Donc, on va voir que, par exemple, comme les champs observation sont partagés par les deux... Comment on appelle ça ? Donc, les deux couches. Donc, la valeur sera copiée directement. Bon, je vais effacer. Comme je suis en mode de mise à jour, donc, je peux modifier la valeur directement à partir de la table attributaire. À présent, je vais désactiver la couche Limite État. Et je vais garder uniquement la couche région. Donc, je vais procéder à son découpage en région. Pour faire le découpage, il suffit tout simplement de sélectionner l'objet à découper et vous prenez ce bouton qui s'appelle Outil découpe de polygons. Donc, vous allez voir que, dès que la ligne traverse les polygons de part et d'autre, vous double-cliquez, ce polygons sera divisé en plusieurs polygons. Par exemple, ici, deux. Si je clique ici, je clique ici. Donc, je peux encore diviser cette partie en deux polygons. Si je clique ici, je clique ici. Donc, les deux polygons sélectionnés seront chacun divisé en deux parties. Voilà. Donc, je peux faire précédent pour annuler ce que je viens de faire comme modification. Donc, à présent, je vais procéder au découpage. Pour le découpage, nous pouvons maintenant commencer, par exemple, à partir de la limite. À partir de la limite, et nous allons suivre maintenant la limite entre les régions pour venir cliquer encore sur l'autre limite. Et pour ça, il faut activer ce qu'on appelle la capture au niveau des objets lors de la digitalisation. Et il suffit de faire un clic droit dans la zone de barre d'outils. Ensuite, vous choisissez Capture. Bon, nous, on va prendre la capture au niveau des segments pour l'instant. Et si possible, même au niveau des sommets. Voilà. Donc, je vais sélectionner. Comment l'objet. Je prends l'outil découpe du polygone. Et vous allez voir que mon curseur s'approche exactement sur la ligne. Je peux procéder au découpage. Voilà. Donc, je vais suivre la limite pour séparer, par exemple, les régions de Tilabiri, Doso et Niame. Voilà. Donc, je vais continuer. Comme ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, je viens tout simplement. Soit je clique sur la ligne. Soit je double-clique pour faire le découpage. Ou bien, je clique une seule fois. Maintenant, je vais faire clic droit. Terminer la construction. Et vous allez voir que le polygone est divisé en deux. Voilà. Donc, j'ai séparé les trois régions du reste du Niger. À présent, je vais séparer, par exemple, la région du Doso. Donc, je vais cliquer ici. Je commence comme ça. Je vais aller un peu rapidement. Tout en simplifiant certains détails. Voilà. 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 Il faut toujours s'assurer que l'objet à découper a été sélectionné. Sous-trait. Voilà. Voilà. voilà donc je vais terminer au niveau du décès sommet et je double clic tout comme je peux faire un simple clic maintenant donc je vais faire clic droit terminer la construction voilà donc j'ai séparé encore les deux régions donc nous allons continuer et jusqu'à séparer toutes les autres régions pour continuer sur les autres régions il va falloir donc sélectionner la partie à découper et ensuite on procède au découpage par exemple je vais découper la région de d'Agadez par exemple donc je vais commencer ici voilà donc voilà je suis à la fin pour la région d'Agadez j'ai double clic et j'ai séparé la région d'Agadez à présent je vais séparer la région d'Ittawa voilà voilà donc et c'est fini pour la région d'Agadez la région du Maradi je peux commencer par ici et il va me rester les régions du Zender et Edifa et c'est fini pour la région d'Agadez à présent je vais faire un petit peu et c'est fini pour la région d'Agadez la région d'Agadez la région d'Agadez voilà j'ai double clic voilà il reste les régions du Difa et Zender je peux commencer par ici au point triple entre les trois régions voilà voilà et c'est fini donc j'ai découpé et cette région il va rester maintenant la région de Niamey pour découper la région de Niamey donc on va créer par exemple un nano ça veut dire la région de Tilabiri sera comme un nano un polygon avec une zone creuse à l'intérieur et cette zone creuse à l'intérieur sera la région de Niamey pour cela et je vais tout simplement sélectionner la région de Tilabiri et je vais prendre l'outil de découpe de Polygon donc je vais commencer de l'extérieur et je vais venir au niveau de Niamey et je vais commencer à découper en faisant le tour voilà voilà donc par exemple je peux terminer ma construction ici sur ce point pour pouvoir cliquer sur ce point il faut que je vienne au niveau de la capture ensuite capture sur une construction donc là vous voyez je peux m'accrocher sur la ligne ou bien sur le point par exemple je peux désactiver l'accrochage sur la ligne et garder uniquement l'accrochage sur un sommet donc là vous voyez que je peux m'accrocher sur le sommet et je double clique et je viens de séparer la région de Niamey de la région de Tilabiri donc une fois toutes les régions découpées je vais procéder à la saisie de leurs données attributaires je vais les sélectionner une à une ensuite je vais renseigner les attributs et je vais commencer par Agadès voilà par ordre alphabétique je clique sur attribut le code de la région c'est 1 le code c'est 1 le nom de la région c'est Aga Agadès bon et la superficie en kilomètres carrés sera calculée la population en 2021 sera aussi estimée pour l'observation je peux écrire voilà l'Aïr par exemple l'Aïr voilà donc la zone 2 de l'Aïr et après Agadès viendra Difa voilà donc Difa a le code 2 donc le nom c'est Difa voilà et je peux toutefois par exemple continuer cette saisie à partir de la table attributaire il suffit simplement de sélectionner s'il n'y a pas beaucoup d'objets bien sûr je sélectionne Zander donc là je vois c'est la région des Zander le code des Zander c'est 7 et le nom de la région c'est c'est Zander voilà vous voyez bien que donc bon Zander je peux l'appeler Demagara par exemple le nom de la région pour Difa par exemple je peux appeler Difa Manga les Manga voilà et je vais sélectionner Maradi et le code de la région de Maradi c'est 4 le code c'est c'est 4 le nom c'est Maradi et je vais l'appeler par exemple capital économique capital économique Tawa le code de Tawa c'est 5 et le nom Tawa je vais l'appeler Ader comme région et Tilaberry je sélectionne Tilaberry donc le code de Tilaberry c'est 6 le nom c'est Tilaberry Tilaberry bon je vais l'appeler la région la région du fleuve la région du fleuve la région du fleuve la région du fleuve il va me rester par exemple là il y a Dossot donc et Dossot le code du Dossot c'est 3 le nom Dossot bon je vais l'appeler Dossot je vais l'appeler Ariwa voilà Ariwa Ariwa donc à l'honneur à mes paramouris et elle va rester la région de Niamey c'est dans la seule région qui reste voilà en double-cliquant ici ou bien en zoomant donc le code de la région de Niamey c'est 8 donc c'est Niamey voilà donc et je vais l'appeler la capitale voilà donc ou bien Galin Capitaine Salma et je vais sauvegarder mes mises à jour voilà donc c'est fini pour les les régions donc par la suite nous allons procéder au calcul des autres champs et au renseignement des valeurs des populations voilà donc dans la prochaine vidéo nous allons faire la digitalisation et par exemple des localités et ensuite des routes et maintenant des cours d'eau on 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 on